Voilà, il y a des questions ? Monsieur, c'est à combien de siècles de Fête de l'Huma ? Sixième, sur une grande scène comme ça, j'en ai fait d'autres sur des scènes alternatives, des petites scènes de fédération. Oui, dans les années 70, et puis après je pense que la première fois j'ai dû faire la Fête de l'Huma sur la grande scène à la Courneuve, ça devait être en 80 ou 79-80, quand je chantais « Pouvoir » qui était un morceau qui durait 45 minutes sans applaudissements et qui n'était pas franchement dans la ligne du partiel. C'était plutôt proche des Brigades Rouges. D'ailleurs, on s'était engueulé dans les couilles. Enfin bon, il n'y a que les amis qui s'engueulent. La Fête de l'Huma, à ça en particulier, c'est une fête populaire avec un accès facile, c'est pas cher. Et puis moi j'ai vu les Wu, j'ai vu Art Ensemble au Chicago, ce que je disais, j'ai vu Pablo Neruda à lire ses textes. Et là, il y a toujours une grande concentration culturelle, il y a des peintres, il y a des idées qui se débattent, il y a des auteurs, il y a un mouvement global. C'est une fête où les idées peuvent s'échanger et on peut découvrir des artistes qui peuvent expliquer ce qu'ils font, si tenté que ça soit explicable. En tout cas, je pense que c'est une fête populaire qui a toujours été extrêmement bien organisée, qui a toujours accueilli des gens. Moi, j'ai quand même une fois été à la Fête de l'Huma, c'est Mireille Mathieu qui passait à ma place, qui n'est pas franchement communiste, que je sache. Donc il y a déjà une ouverture qui faisait que la chanson populaire, c'est la chanson populaire. Il n'a rien à voir, les gens qui chantent ici, moi je n'ai pas ma carte du parti. Je suppose que la plupart des gens qui ont chanté sur cette scène n'étaient pas la carte du parti. Ce n'est pas nécessaire, au contraire. Ils apprécient les artistes, je pense que c'est pas... C'est une fête très populaire et très... C'est une survivance. L'envie qu'ont eu, après 36, le Front Populaire, mon père ayant fait le Front Populaire, ils avaient envie de se cultiver, ils ont envie de découvrir Jacques Prévert, les films de Carnet, il y a toutes les peintures de Picasso, tout l'art nouveau et après tout ce réalisme, ils avaient une envie de se sentir proche des artistes qui étaient les intellectuels qui devaient être leur guide. Et je crois que la fête du parti continue à être comme ça. Ils amènent encore des gens improbables, parce qu'il y a des gens ici qui les apprécient, donc tout le monde est libre d'aimer ou non. Moi je pense que c'est quelque chose qui est indispensable et c'est sûrement pour cette raison que ça perdure. Et cette année, ils ont eu plus de monde que d'habitude. Et vous, qu'est-ce que vous étiez trouvés ici ? Justement, j'y viens quand je ne s'en parle des fois. Parce que je savais, l'année dernière, je suis venu voir l'exposition des surréalistes, non, des dadaïstes qui peignaient. Il y avait une espèce de bulle, tout, Sarah, tous les Picabia, tous les dadaïstes qui avaient fait... Il y avait une espèce d'exposition extraordinaire sur donc des privés. Ça n'appartient pas tout ça au musée. Il y avait réussi à réunir toute cette période justement pré-surréaliste où la désintégration, disons les punks de l'art, des dadaïstes qui étaient les punks du rock'n'roll, étaient en train de démonter la bourgeoisie conceptuelle de l'art imposé au public en disant ça, ça ne vous regarde pas, vous n'avez pas accès. Donc il y a dans la fête de l'Héma aussi une espèce de ferment. Il y aura toujours des gens qui amèneront quelque chose de neuf et d'inconnu. Et les artistes se déplacent en disant, vous ne comprenez rien, mais je peux vous expliquer ma démarche, même si vous n'aimez pas ce que je fais. Donc il y a quelque chose de très humain, l'humanité. Il n'y a pas de violence ici, c'est rare. Donc moi j'ai rarement vu ça. J'ai chanté ici sous la pluie, sous le soleil, avec beaucoup de monde. Après Georges Marchais une fois, un dimanche après-midi. Il faisait des discours très enflammés. Je disais, t'es ma vedette américaine, je disais à Georges. Alors qu'il sait que je suis anarchiste, moi. Mais ça n'a aucune importance. Justement, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Votre rencontre avec Léo Ferret, ça s'appelait sur l'humain ? Non, je connaissais Léo depuis fort longtemps. Et j'avais demandé à Léo de venir ici, dans le plus grand secret, parce que je voulais que Léo monte sur scène sans que le public le sache. Même les organisateurs ne le savaient pas. Donc je l'ai amené en douce, je l'ai planqué, et puis il est arrivé au dernier moment pour chanter les anarchistes, justement pour emmerder des communistes. Et après, et ça c'est que les hommes vivent, la chanson qu'il avait fait, il avait mis Aragon en musique. Il chantait deux chansons à l'intérieur de mon propre spectacle. Et j'ai dit, voilà, je présente, comme Jim Morrison est mort, il me reste Léo Ferret. Et Léo Ferret a chanté. Il était mort de peur, parce qu'il m'a dit, mais tu ne m'avais jamais dit qu'il y avait autant de monde. Il n'a jamais chanté dans des trucs pareils. Et il avait une réponse extraordinaire. Jean-Yves Delema lui avait dit, mais vous les anarchistes et nous les communistes maintenant, on est au même niveau, quoi. Évidemment, les communistes de l'époque, ils avaient 20% des voix. Et Léo, je lui ai dit pas du tout, ça n'a jamais réuni de l'avoir, quoi. Il dit, ah, bien Marie il a raison, nous les anarchistes n'avons pas besoin de secrétariat. Fin du coup, parce que, qu'est-ce que tu réponds à une phrase comme ça ? Comme le disait Bakounine, le canard de vitamine, si jamais Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. J'ai eu l'impression qu'à la fin de la fiche rouge, vous aviez eu envie de dire quelque chose et que vous êtes parti. Ouais, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est ça. Ouais, non, je me suis, je vais vous expliquer l'histoire de ces chansons, je l'ai répété avec mon groupe une fois pour chanter pour l'anniversaire de la mort d'Aragon, bon, dans la maison d'Elsa Triolet, dans la Vallée Chevreuse, donc dans un endroit plus petit, avec 1500 personnes, on l'avait répété, on l'a joué avec un groupe entier, c'était une formule de rock assez lourde, genre Genesis, si vous voulez, et un truc assez lent. Et là, on l'a répété, mais on n'a pas eu le temps de le jouer, donc j'ai dit, bon, je le fais quand même, mais tout seul. Et après, derrière ce texte, il n'y a rien à dire. J'ai eu envie de dire quelque chose. Oui, j'ai vu votre mouvement. Mais je n'ai jamais chanté ce texte devant 50 000 personnes, seul à la guitare, à la fin d'un spectacle, on peut se ramasser aussi. C'est un rennaline et au top niveau. Donc, c'était pas... Derrière le texte à la fois qui est d'Aragon et de Manoukian, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le fait que les gens l'écoutaient en silence, et ceux qui ne le connaissaient pas du tout, qui ne savaient même pas qu'il était Manoukian, qui ne savaient pas qu'il y a des Arméniens, qui n'étaient pas naturalisés français, qui étaient fait fusiller en disant ce genre de choses. Je meurs sans l'héan en moi pour le peuple allemand. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, ça, on est tout petit. On est suffisamment heureux d'avoir la voix pour le faire. Et puis c'est tout. Après, on s'écrase. On envoie du champagne. Et c'est fini. Derrière ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de commentaire. Je ne peux pas tirer la couverture. J'ai dit que je le ferais à l'UMA. Je l'ai fait. Sans mon groupe, parce qu'on se serait ramassé. On le fera... Non. Parce qu'on n'avait pas assez répété, on se mettait en danger. Mais je me suis mis tout seul en danger. Comme ça, je ne pouvais pas engueuler mes musiciens. Si je me ramasse, je peux me gifler tout seul. Je préfère prendre les risques tout seul, des fois. C'est plus simple. Et c'est bien passé. Et c'est pour cette raison que je suis content que ce soit fini aussi. Parce que j'angoissais. Parce que j'avais... Vu qui était là, c'était super ce concert. Je lui disais plus tard à la fin, comment... Je vais le faire. Ouais, 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 je vais le faire. Mais comment je vais le faire ? Comment je le fais ? Maintenant, un coup de champagne et tout va bien. Vous voulez savoir d'autres choses, si je vais tuer Sarkozy ou quoi ? Il faudra dire parce que vu qu'avec ce qui est en train de se passer en ce moment, avec les incendies et tout ça, c'est trop chaud en ce moment. Tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que c'était tellement répétitif qu'on aurait dit la loi des séries était un peu bizarre. Moi, je voudrais savoir quelque chose. C'est que Bernard, en étant un grand barraudeur, il a vu Cuba, tu as vu beaucoup de choses. Quand on voit carrément Fidel Castro qui est obligé de donner secours aux Américains alors que quand même, c'est un des plus grands peuples. Il refuse. Pour la Nouvelle Orléans. Ouais, ouais, mais c'est assez marrant quand même. Je ne sais pas si... Ouais, c'est l'humour de Fidel. Et à part ça, ce qui est terrible, c'est... Bon, Fidel, il propose son aide aux Américains qui lui font un blocus. Ouais, c'est pour ça. Voilà, l'humour révolutionnaire sera toujours plus fort que l'humour des bourgeois. Mais là, ce n'est même pas ça un problème. C'est que les gens dans New Orleans depuis toujours, vous savez très bien comme moi que le Texas, en tout cas, la Louisiane, c'est un pays d'anciens esclaves où ils ne se sont jamais intégrés. Il y a 37% de la population qui vit en dessous du seuil de peuvreté, que tout le monde s'en fout. Donc, là, maintenant, ça leur remonte comme les autres. Ils sont un peu honteux, les Américains, bien pensants, mais ils vont vite oublier, ne vous inquiétez pas. Les Américains n'ont aucune mémoire. Et il y avait une phrase, pour en finir, qui disait « Les Américains sont passés de la barbarie au monde moderne, ça passait par la civilisation. » et moi, je dirais, et réciproquement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.